bienvenue sur dmg tv les histoires mystiques tout nouveau sur la chaîne n'oublie pas de t'abonner de laisser en commentaire de liker de partager tu veux raconter une histoire et un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 avoir ton histoire et on va jouer sur youtube facebook et tik tok bonjour dmg j'espère que tu vas bien c'est ma première fois de te faire une autre vocale moi je te suis depuis tes débuts c'est à dire quand tu étais sur tik tok quand tu faisais quand tu racontais les histoires toi même quand tu faisais tes lives et jusqu'aujourd'hui sur youtube donc voilà moi ça me fait plaisir d'aujourd'hui te partager une histoire qui m'y était racontée par ma grande mère la personne qui a vécu l'histoire c'est la nièce d'une amie à elle donc je vais pas perdre du temps je vais directement aller vers l'histoire dont l'histoire en fait se passe au cameroon à douala c'est vraiment la nièce de ma de la copine à ma grand-mère comme je disais on va lui donner le nom de sarah donc sarah c'est une étudiante et vivait dans les cités universitaires proche de l'université de douala et vous savez la vie étudiante c'est pas facile il ya la galère il faut payer le loyer il faut manger tout et tout et surtout si les parents n'ont pas assez d'argent donc sarah pour vivre avec des avec des choses comme on dit d'elle avait des bons payeurs des gens qui des gars qui lui donnaient l'argent qui payait son loyer et c'est rare et elle aimait également la vie du dehors voilà donc un jour sa copine et elle décident de sortir et d'aller donc en boîte et donc sarah était sur une table et un moment il ya un groupe de monsieur qui est rentré et ils se sont assis donc en face de la table de sarah et sarah a vite remarqué qu'il y avait un monsieur en particulier qui l'observait beaucoup et ce monsieur a commencé donc à lui fait des appels de balle a envoyé des boîtes a demandé au serveur de lui de leur donner des boissons et tout et tout et les amis de sarah lui ont dit maman est-ce que toi tu tu es ce que tu va pèses ou quoi maman parle d'abord là bas va voir ce qu'il veut pas avec lui si tu donnes l'argent prends et tout et tout mais sarah aussi c'est pas une petite fille c'est une fille que elle a la vision donc elle aussi elle est partie par là avec le monsieur et tout et ils se sont échangés des contacts et donc les jours ont suivi sarah et le monsieur dont parler beaucoup sur whatsapp s'échangés des contacts des messages il s'appelait donc le monsieur a dit moi j'ai envie de te voir faut qu'on sorte voilà on a beaucoup parlé par message par internet là moi je vais te voir vraiment physiquement et sarah donc accepté le monsieur a dit bon pour ça on doit pas tuer on va faire un voyage ou à la cribi tu vois une jeune étudiante qui part à cribi tout ferait payer par un bon payeur elle était contente et donc elle n'a pas dit à ses parents que voilà comme tu vois vous voyez là moi je vais voyager tout elle a dit juste que ouais si vous ne voyez pas pendant une semaine c'est parce que je suis dans les examens je suis en train d'étudier je veux pas être dérangé et tout donc le monsieur a envoyé de l'argent à sarah pour qu'elle fasse ses achats pour cribi et il est venu chercher sarah et ils sont partis à cribi donc le séjour se passait très bien tout au début elle se passait bien et tout sarah s'était préparé savait que voilà s'ils ont fait un voyage à cribi ce qui c'est ce qui devait se passer devait se passer et donc elle savait qu'à un moment il devait avoir des des petits trucs sous la couette quoi et du coup les jours passent et arrive dans le moment où il faut faire des trucs sous la couette et ben sarah s'était préparé bon et d'après ce qu'elle a raconté ils étaient dans la chambre à cribi dans une chambre d'hôtel et elle allait se rafraîchir donc parce qu'elle savait qu'il devait passer à l'âge de toute façon d'aller se rafraîchir et tout elle revient le monsieur lui était habillé et bon elle se dit ah peut-être lui il aime quand on enlève et tout on enlève les habits et il commence donc à passer à l'âge comment ça fait des bisous et au moment où sarah voulait déjà commencé à faire ses petites pratiques j'ai pas envie d'entrer dans les détails le monsieur dit stop ouais tu es très belle tu as un très beau corps et tout mais moi c'est pas ce genre de pratique là que j'aime elle lui dit comment ça il dit ouais mais moi c'est pas ça qui me fait qui me fait plaisir pour ne pas être vulgaire ce qui me fait plaisir c'est un truc en particulier elle lui dit ouais mais chérie tout ce que tu veux tout ce que tu veux tout ce que tu veux je te ferai ça et donc ce que le monsieur a fait c'est qu'il enlève son eau et il n'était pas déshabillé comme j'avais dit donc il a lévé son eau il y avait une grosse plaie sur la poitrine du monsieur je dis une grosse plaie d'après ce qu'elle nous a dit parce que je veux pas affirmer mais elle nous a dit qu'il y avait une nous a pas dit elle a déjà ça à sa tante qui avait une grosse plaie et que le monsieur lui dit que bon moi ce qui me fait plaisir dans l'acte sexuel entre guillemets c'est comme l'exemple comme il est simplement ça me fait plaisir elle est restée tétanisée c'est à dire que elle dit qu'elle ne sait pas comment mais elle est restée figée un moment et je disais que c'est mieux j'ai mis mes pieds où je suis à cribi je ne suis pas à doigts là je ne connais personne la porte est fermée encore dans une chambre d'hôtel je ne sais pas donc elle est restée tétanisée mais elle n'a pas fait transparaître ses émotions elle lui a dit ah ok je vois genre alors que dans son coeur elle était en train de crier au secours elle lui a dit ok ok je vois mais attends chérie c'est la première fois que je fais des choses comme ça tu vois c'est un peu délicat tu peux pas me demander de faire ça je dois me préparer le gars dit ok il n'y a pas de souci elle a eu dans les toilettes elle a commencé à pleurer pleurer se mettre à genoux prier que seigneur qui m'a envoyé ou qui m'a envoyé comment je vais commencer comment je vais faire comment je vais commencer comment je vais faire elle a commencé à réfléchir 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 à un moment elle a dit que non ici là on ne réfléchit pas elle était nus dans la chambre elle est sortie donc elle est sortie des toilettes et les toilettes dont la porte des toilettes est à côté de la porte de la chambre elle n'a même pas fait deux elle n'a même pas réfléchi à deux fois dès qu'elle est sortie des toilettes direct elle est allée à la porte de la chambre ouvrir la porte de la chambre qui était fermée commençait à courir nu dans tout l'hôtel nu dans tout dont elle dit qu'elle était dépassée elle ne savait pas où elle partait mais il fallait se manquer pas même si on la prend pour une folle qu'elle part tenue c'est là que quand elle sort donc elle arrive au niveau des cuisines de l'hôtel et pas au niveau des cuisines elle se met à genoux devant les cuisinières dit que pardon maman pardon je suis étudiante je m'appelle tel 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 je suis venu ici avec un homme où je pensais que c'était mon gars on le croyait qu'on devait avoir nos petites relations maintenant il me dit de lécher sa blessure maman moi je connais pas les choses comme ça pardon aidez moi pardon aidez moi les cuisinants eu pitié d'elle on lui a donné des tabliers pour qu'elle se recouvre parce qu'elle était nue et on l'a caché dans la cuisine donc dans l'arrière de la cuisine que cache toi d'abord là bas attends on va t'aider mais cache toi d'abord là bas pour que la situation se calme pendant ce temps le monsieur lui dans sa chambre il n'avait même pas de pression il était là il a pris le téléphone il appelle la réception il a dit allo bonjour je suis telle dans la chambre telle il ya ma femme qui n'est pas bien mentalement elle se balade un peu nul dans tout hôtel donc si vous la voyez vous la ramenez dans la chambre si vous pouvez la raccrocher c'est lui coucher il savait que non on devait lui ramener sa femme il n'a pas eu de soucis il ne se casse parce qu'il se disait mais on est dans la cribu elle ne connaît personne elle ne connaît personne dans l'hôtel elle va pas fuir elle va partir au nu que là les gens vont la voir nu comme ça on va même peut-être l'insulté je ne sais pas et de ce qu'est-ce qu'elle devait passer par la réception pour peut-être fuir pour sortir pendant ce temps il était caché la journée est passée la nuit est passée elle était toujours cachée dans les cuisines on lui a donné à manger la bonne a bien pris soin d'elle la bonne à la cuisine et puis la nuit arrivée les cuisiniers ont fait semblant de sortir les poubelles et on l'a caché dans les dans les tu vois il est gros elle est gros les comme on appelle ça les gros pots à poubelle là c'est bien grand comme ça on l'avait caché à l'intérieur on a mis c'est un truc dessus pour qu'on ne voit si on de motion fou on ne sache pas qu'il ya quelqu'un à l'intérieur et c'est là qu'on l'a fait sortir pas d'ailleurs on lui a donné l'argent le monsieur qui lui a donné l'argent le cuisinier lui a dit que ce soit la dernière fois la dernière fois vous les enfants ici vous ne voulez pas comprendre un enfant comme toi tu viens à l'hôtel à cribier même homme que tu ne connais pas c'est la dernière fois te voilà prends l'argent s'il rentre où tu es venu d'accord là que comme ça elle a pris l'argent avec le tablier aller dans dans un truc comme ça là chercher les habits portés pour rentrer à doigt là pour rentrer à doigt là mais l'histoire ne finit pas là parce que elle est rentrée comme ça dans le monsieur elle la poursuivait alors dans les rêves elle dormait un peu comme ça le monsieur venait dit que tu m'as laissé tu vas venir tu as vu mon secret non tu vas venir lécher la blessure là tu vas lécher ça le monsieur a tourmenté l'enfant de truie tourmenté l'enfant de truie c'est là que quand elle a vu que c'était trop elle allait parler de ça sa famille et sa famille qui l'ont amené donc je suis un prêtre isoxyste et c'est le prêtre aussi qui a travaillé sur l'enfant travailler sur l'enfant travailler sur l'enfant pour que le monsieur parte complètement et il est parti complètement depuis ce jour-là Sarah est devenue donc elle est devenue très très sage et c'est qu'elle est partie à l'école pour étudier elle rentre chez elle et dans les trucs de sorti elle n'est plus des dents et du coup elle vient d'abord trouver Dieu donc elle a dit que non maman et non moi je prie mon Dieu je pars à l'école je rentre donc en gros l'histoire c'était vraiment bon c'est pas une histoire nouvelle c'est des histoires qui sont rencontrées chaque jour suite à part donc c'est juste pour édifier si je ne fais que faites attention l'amour de l'argent on sait qu'on a envie d'une situation difficile mais il faut prier Dieu parce que c'est Dieu qui donne les solutions à toutes choses ne partez pas dans la facilité voilà on ne sait même pas ce qui devait lui arriver là bas il pouvait même couper sa tête là bas il jetait on devait savoir qu'elle est où ses parents devaient savoir que non elle est en train d'étudier pour les examens donc faites attention faites attention les jeunes filles attention voilà c'était ma petite histoire d'EMG alors pour ceux qui vont l'écouter j'espère que j'ai bien raconté parce que c'est ma première fois n'hésitez pas à liker sa page à vous abonner et à commenter donc voilà voilà bonne soirée merci